Nous, les humains, sommes les acteurs d'un spectacle que nous nous donnons à nous-mêmes. Le théâtre et ses dépendances, la scène et la salle, ont été fournis par la nature. Il nous reste à en faire le lieu d'une comédie ou d'une tragédie, dont nous imaginerions les épisodes et dont nous étirons les rôles, y compris les interventions de l'inévitable Deus Ex Machina. Oui. Alors, je fais partie d'une troupe qui s'appelle les écomédiens et on travaille beaucoup sur la problématique de l'eau. Et quand on travaille, quand on prépare nos scènes, la plupart des gens nous disent « Mais enfin, pourquoi tu te préoccupes tellement de l'eau ? » Puisqu'il en pleut tellement, tu ne vois pas tout ce qui pleut depuis des semaines. De toute façon, il y en aura toujours de l'eau. Alors, pourquoi prendre soin de l'eau ? Je crois que respecter la ressource, ce n'est pas respecter en termes quantitatifs. Même si elle est en quantité, je la respecte parce que je ne prélève. Qu'est-ce qui me revient légitimement ? C'est tout. Et je ne demande pas à la vie plus que ce qui me revient. C'est une attitude éthique qui, moi, me paraît indispensable pour... Ce n'est pas de dire parce qu'il y a abondance, allons-y, gaspillons, etc. Le gaspillage par lui-même est, pour moi, la non-reconnaissance du caractère, du caractère éminemment important de la ressource elle-même. Donc, c'est une attitude à l'égard de moi-même. Les premières bactéries qui ont fabriqué la chlorophylle ont appris, en quelque sorte, à faire de la matière vivante en associant l'eau et le gaz carbonique. C'est-à-dire l'eau et l'air, en fait. Et c'est la combinaison des deux qui donne la matière vivante. L'eau est l'enjeu majeur du XXIe siècle. Pour favoriser sa gestion durable, l'association Écohérence propose d'innover dans l'éco-citoyenneté active en utilisant le théâtre législatif. C'est un outil convivial de démocratie participative dont la méthode fait évoluer le rapport entre les citoyens et les institutions. Il fut créé par l'homme de théâtre brésilien, Augusto Boal, père du théâtre de l'opprimé. Le théâtre de l'opprimé est aujourd'hui utilisé dans le monde entier par des femmes et des hommes désirant résoudre les problématiques de leur société. Par le théâtre participatif, ils apprennent les uns des autres comment faire évoluer leurs comportements et les règles sociales. Eau durable est une concertation expérimentale qui a pour objectif de favoriser l'intelligence collective. Des élus, des techniciens, des artistes, des jeunes et des citoyens du bassin de la Ciaigne œuvrent ensemble pour la préservation de l'eau et des milieux aquatiques. Donc c'est aux élus, ensuite, de se saisir de ce travail qui aura été fait comme celui que l'on va faire ensemble pour aller plus loin parce que c'est de leur responsabilité. Non, mais nous, on est là pour essayer de faire émerger des choses. Une classe de BEP, Hygiène Environnement, a sensibilisé les autres élèves du lycée de Croissée à Grasse. Dans le cadre de ce projet, nous avons créé un événementiel, c'est-à-dire une journée dédiée à l'eau dans le lycée où tous les élèves de l'établissement ont pu assister à la séance de théâtre législatif avec l'intervention des experts, avec des échanges qui ont été très intéressants entre les élèves et justement ces experts. Réparer les fluides, c'est très important. C'est un point de départ pour économiser l'eau. Et ensuite, cette personne-là, elle peut donner des conseils aux gens. Donc je vais essayer de trouver une solution qui va faire en sorte de concilier les emplois, la condition sociale et l'environnement. Et c'est ça qui est vachement important dans le développement durable. Et je pense que c'est appliqué dans tous les métiers. C'est-à-dire que chacun a pu exprimer ce qu'il voulait, a pu s'exprimer et a appris à respecter ce que l'autre disait. La compagnie des écomédiens a enquêté sur le terrain pour mettre en scène la complexité locale de l'eau pour les 8 séances de théâtre législatif. Avec des poules d'eau qu'il y a, donc on fait attention par rapport à la nudification. Pour créer une dynamique participative conviviale, une séance débute par des jeux. La mise en scène montre les problématiques en partant de la vie de tous les jours. C'est ce qu'il y a ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut prendre tout simplement un verre à dents, mettre un peu d'eau dedans et se brousser l'eau comme ça. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Cette eau, elle est perdue pour rien. Les observations du public et les précisions des experts permettent de faire un diagnostic partagé. Moi, je n'aime pas utiliser l'eau. J'ai acheté des l'âgelles et je vais pouvoir tout nettoyer, tout propre, sans oeuvre. C'est parti. 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 Tout en bas, on ne le voit pas. Il faut se mettre à quatre pattes pour le trouver. Moi, je n'arrive pas à me baisser. Ceux-là, ils sont juste à la hauteur. Ceux-là sont des bactéries qui sont vivantes et il faut élever son cheptel de bactéries correctement. Il leur faut ce qu'il faut pour manger. Et rien de plus ni de moins. De l'eau propre, c'est une pollution pour un réseau d'assainissement collectif. De l'eau propre, c'est une pollution pour un réseau d'assainissement collectif. d'avoir de l'eau qui est assez préservée et de très bonne qualité au départ. On a de l'eau qui n'a jamais été bue par quelqu'un d'autre. Il faut savoir par exemple que l'eau de la Tamise est bu 20 fois avant d'arriver à la mer. La nôtre, elle est bu qu'une fois. Avec toute l'eau que vous pompez sur la côte, vous vous douchez à l'eau potable, vous vous dâchez sur les milages, vous lavez les rues à l'eau potable, partout, sur la canne, il n'y a plus de poissons et il n'y a plus de... Il ne peut plus se reproduire. Vous faites peur avec vos projets. Je veux dire qu'il faut des zones où il y ait la nature telle qu'elle est. Voilà, pour faire un hôtel, c'est bien exposé. Un hôtel, une belle résidence. Parce que je vais faire une route aussi. On verra toujours la rivière et le pont, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que se battre contre un projet pareil, c'est vraiment un combat très fort. Parce que... Il y a des enjeux aussi. Peut-être mobiliser les personnes qui sont sensibles à l'environnement et qui ne veulent pas d'un lieu comme ça, c'est-à-dire que ça crée peut-être un contre-pouvoir associatif. Il dit non, nous on ne veut pas de ça. Comment on peut aussi, pour que tout le monde travaille ensemble. Les communes, elles ont un rôle important à jouer par rapport à ça. Aujourd'hui, les communes s'orientent vers les plans locaux d'urbanisme. La ville de Cannes a déjà le sien depuis 4 ans. Mais à l'occasion de ce document administratif qui est très très important, on définit les zones à construire, mais on définit aussi les zones à préserver. Vous voyez là-bas la montagne ? Là-bas au fond, la belle là-bas. Vous voyez là-bas, loin loin. Derrière, il y a une valise splendide. A mon avis, vos projets, vous devriez faire là-bas. Ouh ! Les situations mises en scène dans un théâtre législatif dépassent la responsabilité individuelle et nécessitent une gestion publique. Les citoyens proposent aux techniciens et aux élus des pistes d'action, des applications ou des projets de loi. Ces propositions sont soumises à un débat, puis à un vote.